Je suis pas toujours fier de mes jingle En tout cas que j'écoute et... Le Soir Tart Show J'ai honte aussi On est de retour pour la suite de l'émission Le Soir Tart Show jusqu'à 21h Ouais bah voilà mais fallait acter la fin Bah y'en a d'autres après Comment il s'appelle ? Monique ? La petite chanson là aussi La petite chanson Ta grand-mère Mais comme je t'ai dit en fait j'ai pas nommé moi c'est hashtag Hashtag 4, hashtag 3 C'est comme pour ses chroniques Elle a mis des numéros D'ailleurs pour dire qu'il y a des numéros combien ? Avec Lébert, Oscar, Vince, Stéphane, Romain Laura, Hélène, Kevin Laura, pour satisfaire les égaux de tout le monde Je vous mets vos prénoms à l'antenne quand même C'est important de dire qui est avec nous Et il faut que je dise que vous êtes bons c'est ça ? C'est ça Et je l'ai bien vendu là On l'a réclamé là Bah du coup je le ferai sur une autre émission je le ferai quand vous vous attendrez Ouais voilà Alors vous allez pas vous y attendre On en reparlera à la fin dans 15 jours Dans 15 jours Dans 15 jours on va avec le même pull pour ma part en tout cas Nous sommes toujours avec Yves Chatelain Président du club de basket de Guise la Pâques Ça va toujours ? Le Pâques J'ai dit la Pâques Comme le Pâques de bière mais sauf que là c'est le basket Tu sais que je me retiens de la dire celle-là depuis une heure Je suis préféré de la forêt Si c'est pas toi ça va être moi Le Pâques c'est avec un cas à la fin Le Pâques de bière Oui En tout cas t'as l'air très encouvant sur le sujet Le Pâques enfin de ces cas à la fin Allez on t'écoute pour la suite des questions à Yves Alors tout à l'heure on a parlé des départs De certains cadres Maintenant on va parler des arrivées Quelles sont donc les nouvelles recrues et d'où viennent-ils ? Bon on a décidé cette année d'avoir un groupe un petit peu plus resserré On avait 12 joueurs l'an dernier Alors c'est vrai qu'on perd des joueurs emblématiques Donc avec le nouveau coach dont on parlera peut-être tout à l'heure Donc on a décidé de resserrer l'effectif au niveau des joueurs Qui sont aujourd'hui capables d'évoluer en National 3 Et d'intégrer des jeunes glissards dans l'équipe Ce qui n'était pas arrivé Puisque le seul glissard de l'équipe c'est Mounsif Gamadi Que tout le monde connaît à Gliese Tout à fait Donc il reste plus que lui Bon sachant qu'on a une équipe B Dans laquelle certains joueurs seraient capables de jouer En National 3 au moins 3 ou 4 Mais ils sont pris par leur activité professionnelle Bon s'entraîner 3 fois par semaine Puis le samedi partir assez loin La vie de famille c'est pas compatible Donc on a décidé d'avoir un groupe procédé Et on a longtemps caché nos recrues Parce qu'on ne tenait pas à se les faire piquer C'est normal Donc la première des recrues qu'on a prise cette année Sébastien tu le connais peut-être C'est Lamine Comté Qui était là Qui était là en dernier Et qui va être quasi voisin avec vous Puisqu'il va habiter au-dessus de Chope Ticlinet Un appartement Un meublé Et donc c'est un joueur qui a été formé en région parisienne Mais qui a passé 2 ans aux Etats-Unis Donc c'est un meneur de jeu Là je vais dans la division NCA C'est ça Donc division universitaire Lamine Comté qui mesure 1m86 Alors c'est un poste 1 C'est un meneur Et qui va remplacer Oscar Norel Et donc il va évoluer à ce poste-là Côté de Camille Sina Qui va entamer sa 3ème saison à Guise Et qui venait de Laurent Sainte-Marie formé au Mans Donc la première recrue Lamine Comté Et puis la deuxième On a réussi à attirer au pack de Guise Un joueur extraordinaire Qui s'appelle Adnan Odwala Qui joue actuellement Qui a joué depuis 5 ans Il a 25 ans Il a joué 5 années consécutives à Longo Et à côté d'Amiens C'est l'esclame Longo Et c'est quelqu'un qui mesure 2m02 Qui tourne en National 2 à 13 ou 14 ou 15 points de moyenne Et dit Roubon Je pense qu'il va encore faire mieux ici en National 3 à Guise Quoique toutes les équipes se sont renforcées en dépit de la crise Ils se demandent comment on peut faire Mais enfin bon là nous on a resserré notre Donc on a deux joueurs capables de jouer à ce niveau là Et puis on a signé également un 3ème joueur Je ne peux pas dire le nom parce qu'il n'a pas encore prévu son Son ancien club Son ancien club Mais c'est un jeune de 20 ans Qui habite la capelle Il se reconnettra Et bon Son club aussi Il n'y a pas de club de basket à la capelle Ah bon ça va là Donc c'est pas la capelle Donc bon On espère qu'il franchira le palier Et on a signé également un joueur non muté Mais on l'a signé On avait le droit de En fait bon On a le droit à 3 mutés chaque saison Donc on a nos 3 mutés Mais avec la crise du Covid On a eu la possibilité En cas de mutation professionnelle De signer des joueurs jusqu'au 28 février Donc là on a signé Peut-être que vous le connaissez non Karim Ziad qui est médecin à l'hôpital de Guise C'est lui qui a pris le poste Qui a bénéficié de son contrat de travail Pour demander une mutation au profit du pack de Guise Donc c'est un excellent joueur Poste 3 Poste 3 ce sont des ailiers Pas des joueurs de très très grande taille Mais c'est des joueurs à droit style Anthony Delbar Et donc ça nous fait quand même 4 recrues Qui sont de nature à compenser les départs L'avenir nous le dira Est-ce que le recrutement est fini ? Ah oui il est beaucoup Et donc il y aura combien de joueurs dans l'équipe au total ? Donc on aura 10 joueurs majeurs Plus on veut intégrer 3 jeunes de 16-17 ans dans l'équipe Bon il faut savoir qu'on a à Guise au moins 5 ou 6 joueurs Qui dans les 3 ou 4 à venir Mesureront entre 2m10 et 2m Et... Entre 2m10... Oui 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 C'est surprenant Et on les a eu tout bébé Et la roue tourne le temps passe Et bon... Très belle remarque Je pense que... Là on... Et donc ce sont des joueurs qui sont pas venus au ballon de basket parce qu'ils étaient grands On est bien d'accord On les a nous pris à la base On les a formés Enfin c'est Yann mon fils qui s'occupe des tout jeunes pour les... Et... Pour leur donner les rudiments du basket On sait qu'ils passent en trop d'autres mains Donc ce sont des joueurs qui ont pas les mains carrées Qui ont une bonne technique Donc ils sont complets quoi Ah ils sont... A mon avis on va tirer des dividendes dans 3 ou 4 ans de l'investissement qu'on a réalisé en amont pour... Pour... Mais vraiment... On va avoir une équipe d'hyper grands de joueurs Il y en a 3 ou 4 Même peut-être 5 Qui vont entre 2m10 et 2m au... Ils vont arriver au panier Hop ! Allez ! Déjà ils en sont pas loin Ouais non mais c'est... Ils en sont pas loin Voilà Donc le recrutement est... Le recrutement des joueurs est bouclé On peut te mettre dans le panier toi Et bon... Ca a été choisi avec le nouvel entraîneur dont on parlera après Moi justement le nouvel entraîneur pour la prochaine saison c'est Frédéric Fack Si je le prononce bien Fack... F-A-C-Q C'est ça ! F-A-C-Q... Frédéric Fack était destiné au pack Et pourquoi avoir choisi cet entraîneur ? Et que l'a-t-il apporté ? Alors... Pourquoi l'avoir choisi ? C'est une longue histoire Parce que nous on se connaît depuis... On se connaît depuis quasiment 35-40 ans à peu près quoi Peut-être un petit peu moins Alors Coach Fago a 53 ans Il est resté... Il a été atteint du Covid en mars 2020 Il est resté 5 semaines en intubation Ah oui ! Et... C'était... C'était... C'est quelqu'un qui dans le milieu du basket Dans le département du Nord est hyper connu Nous on s'est connus parce qu'on était dans le même club Quand je jouais au basket parce que j'ai pratiqué le basket pendant 28 ans Je l'ai coaché et puis... Il avait des responsabilités au sein d'un club à côté de Valenciennes Un homme Et c'est quelqu'un qui a le diplôme Rocky Qui a une très très bonne connaissance du basket Et qui voit le basket différemment de ses prédécesseurs C'est-à-dire c'est un basket beaucoup plus libre Dans les systèmes de jeu Il en faut Mais... C'est quelqu'un qui a beaucoup beaucoup d'idées sur le basket Alors c'est un ami Et... Quand je me suis séparé de... Quand on s'est séparé amiablement avec Henry Collignon Il s'est proposé de reprendre l'équipe Donc j'ai... Je lui ai donné mon feu vert tout de suite Et donc c'est quelqu'un qui connaît très très bien le basket Alors là il s'est remis... Il s'est remis donc de... Il va bien ? Il va bien Il a commencé par refaire du vélo d'inter... Bon il avait... Il s'en est sorti parce que premièrement il était jeune Il avait pas de morbidité particulière Il avait un très bon coeur Et il le dit hein Si j'avais pas eu ces qualités-là Peut-être que je serais plus là aujourd'hui quoi Et malheureusement Nombre de décès sont causés Parce que les gens rentrent avec des faiblesses déjà naturelles Et puis on dit maintenant s'en sortir Surtout qu'il maîtrisait pas du tout la maladie à cette époque-là 2020, février, mars Lui quand ils l'ont mis dans le coma Il s'est réveillé 5 semaines après Il avait perdu 21 kg Maintenant il commence à reprendre du poil de la bête Il fait du vélo d'intérieur Maintenant il fait du vélo extérieur Donc il a poussé la semaine dernière jusqu'à 67 km Donc on peut dire qu'il est revenu à un niveau à peu près correct Et il va continuer Alors il habite à Anon Tout près de Valenciennes C'est Anon C'est un petit bourg du Nord Qui se trouve à la sortie Je vais le prononcer comme ça Je sais pas s'il y a des cyclistes ici Mais des dreves des boules d'airain La fameuse trouée d'Arrobert dans le Paris Roubaix Où on a vu tant de champions y passer Et maintenant c'est la trouée On l'appelle également On l'a trouvé Jean Stabinski Et donc il habite juste là Il a 50 minutes de route pour faire Anon Anon Buize Et il est pas seul à s'occuper de l'équipe première Puisqu'on sait également pour la première année Attacher les services d'un préparateur physique Peut-être que vous le connaissez de nom Il habite à Puisieux et Clonlieux C'est Marco Barthélémy Ah bah ok Nous avons une pute éolienne avec nous Donc une habitante tu précises là Oui oui C'est qui oui Alors Marco Barthélémy c'est Tu vois qui c'est ? Oui oui Vraiment ? Oui c'est vrai Il est Il est conseiller à la commune etc. Et coach sportif Il est maître nageur au centre aquatique de Long Mais c'est quelqu'un qui est également un champion de savate française Il a fait les championnats de France Donc il vaut mieux éviter de le châpiller Il est très gentil Il est très gentil Il court des marathons C'est un cycliste de très très bon niveau Et puis donc il est coach sportif Personnellement moi je fais du vélo et c'est mon coach Il m'a fait progresser au cours des 6 derniers mois Avec ses entraînements qui sont parfaitement ciblés Donc là il s'occupe de la préparation physique de tous les joueurs de l'équipe première Ils ont des programmes d'entraînement Et donc les premiers tests physiques vont venir le 17 juin Ceux qui n'auront pas rempli leur... il va le voir tout de suite D'accord Il aura l'oeil Il va le vérifier au niveau du cardio Au niveau de telle chose Et donc ceux qui ne seront pas prêts Ils entendront parler du chapeau de la galine En direct avec l'entraîneur Il va comprendre, il a mis les pattes La suite, on va marquer une petite pause musicale Et on se retrouve pour la fin de l'émission Dernière séquence dans quelques instants Il y aura aussi un JT spontané avant la fin de l'émission A tout de suite TSO Radio La radio de la tirage Sambreloise et au-delà